Une partie de Badminton, c'est le retour de Paul, mon double affectionnel que j'ai déjà utilisé pour les vents contraires ou les lisières. On le retrouve à 45 ans, ce qui est mon âge. Il est de retour en Bretagne, après une parenthèse parisienne qui s'est soldée par un espèce d'échec, en particulier parce qu'il ne vend plus un livre et qu'il n'a plus les moyens de vivre à Paris avec les loyers exorbitants, etc. De retour en Bretagne, au moins, il peut loger sa famille. Il a trouvé un job de journaliste dans le journal local qui s'appelle l'Emeraude, qui est inspiré du pays malouin à Saint-Malo. Mais les emmerdes couvent et ne tardent pas à le rattraper. D'abord parce que dans le cadre de son boulot, il a très vite des ennuis avec le maire qui n'a pas envie qu'il mette trop son nez dans les affaires immobilières de la municipalité. Ensuite parce que sa fille est furieuse de ce déménagement et bientôt fugue pour retrouver son amoureux à Paris. Et puis sa femme n'est pas souvent là et il commence bien à se demander si elle n'aurait pas une liaison. Il a assez raison puisqu'elle en a une, mais dans des circonstances qui vont un peu le laisser abasourdi. Par ailleurs, sa femme qui travaille dans un centre d'accueil pour les réfugiés est la témoin et la victime de violences de la part sans doute de fachos qui traînent dans le coin et ne sont pas très heureux que la ville voisine accueille des exilés. Et tout ça n'est qu'un début et va au fur et à mesure du livre à la fois converger, se percuter, s'amplifier jusqu'à mettre en péril en fait sa propre vie, la vie de sa famille et le calme auquel il aspire. Au contraire, l'idée de recourir à ce double, d'abord c'est, comme disait Roth, Philippe Roth, de maintenir l'illusion de l'autobiographie mais pour finalement décupler le potentiel de la fiction. Moi l'autobiographie ne m'intéresse pas en soi, j'ai une foi totale en la fiction mais ça passe souvent par le truchement de ce double. Et ce double narratif, il me permet à la fois de faire un bilan de ce qui m'a traversé, moi, ces cinq dernières années, psychologiquement, etc. Mais aussi de dresser l'état, voilà, tous les cinq ans du pays. Il m'a semblé que ces dernières années, outre les relents liés au dernier contre-feu de la manif pour tous, qui est un thème présent dans le livre, il y avait deux grandes questions, et on l'a vu d'ailleurs récemment avec les mouvements sociaux qui ont débuté sur une tension entre écologie et économie, c'est justement cette tension irréductible et très difficile à résoudre, qui a d'ailleurs occasionné la démission de Nicolas Hulot, entre l'économique, l'emploi, la croissance et l'écologie, ce qu'on regarde dans l'environnement, l'enjeu climatique. Par ailleurs, il me semble que l'autre tension de ces dernières années, elle est sur une forme de crispation identitaire ou d'obsession de l'identité qu'on a vue à l'œuvre, avec notamment des penseurs, entre guillemets, identitaires, qui ont tribune ouverte, permanente dans les journaux, le spectre du grand emplacement et toutes ces conneries. Et puis, ce qui vient percuter, justement, la crise des réfugiés, et donc l'un nourrissant malheureusement l'autre. Simplement, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'était que ce ne soit pas juste un regard théorique ou d'intellectuel que Paul porte là-dessus, mais qu'il y soit confronté physiquement presque, concrètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada